Hola les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va faire un test qui va révéler ta pire peur. Donc la perception du monde par chaque être humain est directement liée à sa personnalité. Ce que nous voyons autour de nous peut en dire beaucoup sur nos habitudes, nos désirs ou même nos peurs cachées. Je vais donc te balancer une image avec plein d'objets plus ou moins effrayants et il faudra me dire en commentaire quel objet a attiré ton attention en premier. C'est précisément lui qui révélera ce qui te préoccupe en réalité. C'est parti pour l'image. Donc surtout le premier objet que tu as vu. Voilà c'est parti pour le débrief, j'espère que tu as bien trouvé ton objet. C'est parti. Donc si tu as vu la pomme en premier, dans beaucoup de traditions aux anciennes, offrir une pomme voulait dire que la personne déclarait son amour. En effet, dans différentes cultures, la pomme rouge symbolise l'amour et la passion. Si tu as remarqué ce symbole en premier, tu as probablement de profondes inquiétudes romantiques et tu as peur que tes sentiments ne soient pas partagés. C'est peut-être l'heure d'ouvrir ton cœur à ton partenaire et de découvrir la vérité. Numéro 2 L'enfant Les enfants incarnent la simplicité, la sincérité et l'innocence. Si tu as vu l'enfant en premier au centre de l'image, tu l'as mis en relation avec ton enfant intérieur. Tu ressens peut-être encore l'anxiété de ton enfance. Cela peut être de la rancœur envers un de tes proches ou de l'insécurité envers tes propres forces et capacités. Dans tous les cas, il est l'heure de penser à te débarrasser de ses anxiétés et de ses traumatismes d'enfant. Numéro 3 Tu avais les clowns en premier Donc si tu as d'abord vu les deux clowns situés sur les deux côtés du pas de la porte, cela veut dire que tu as une double personnalité. Ce qui signifie que tu ressors des changements d'humeur brusques et des contradictions internes. Une telle imprévisibilité se transforme souvent en un obstacle pour toi. Parfois, tu ne sais pas comment tu réagiras à la situation. Évidemment, cette incertitude t'effraie. 4 L'araignée Depuis des milliers d'années, l'araignée est le symbole de la destruction et de la peur, mais aussi de la finitude de tout ce qui existe. Si l'araignée a attiré ton attention, tu es probablement en train de traverser un moment difficile de ta vie. Il existe une certaine menace qui te stresse et tu as peur de ne pas pouvoir bien résoudre ce problème. Le crâne Cette illustration contient une illusion d'optique et le fait que tu aies vu le crâne en premier en révèle beaucoup. Apparemment, tu as peur de la mort et tu y penses souvent. Il est possible que cela ait été causé par la perte d'un proche. Tu subis sans doute même des attaques de panique. Bien sûr, tes préoccupations ne sont pas nécessairement en relation avec la mort, mais tu sens que tu vas échouer dans tes plans. Si ton objet que tu as aperçu sur l'image n'apparaît pas dans la description, c'est que tu n'as pas de peur. Donc par exemple, si tu as vu le lapin écrasé en premier, c'est que tu n'as pas de peur qui te perturbe au quotidien ou alors qu'elle ne te torture pas l'esprit. Personnellement, j'ai vu la pomme en premier, donc la pomme entre les mains du petit garçon, donc qui signifie inquiétude romantique. Donc n'oublie pas de me dire en commentaire quel objet tu as perçu sur l'image et si la description de l'objet correspond bien à ta peur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Allez geeker les pouces bleus, faites partager le test à vos amis. Je veux un maximum de commentaires dans un minimum de temps. C'est beau pour vous, c'est beau pour moi. Adieu, Satin Pika ! Sous-titrage ST' 501